Bonjour et bienvenue dans ce module qui introduit l'intelligence artificielle basée sur le machine learning et ses applications à la résolution des problèmes urbains. Je suis Stéphane Tekwabu, PhD en intelligence artificielle et machine learning, actuellement chercheur au Centre des systèmes urbains de l'UM6P de Bengueri au Maroc. Je serai votre formateur tout au long de ce module. Dans les modules précédents, nous avons tout d'abord abordé les notions de données urbaines et gros volumes de données urbaines. Ensuite, les sources et les techniques de collecte de ces données, comme le crowdsourcing, le remote sensing, les enquêtes et TESSRA. Et enfin, l'analyse et la visualisation de ces données. Les données urbaines ainsi collectées, caractérisées et structurées constituent la matière première pour entraîner les algorithmes de machine learning. Ces algorithmes sont à la base de la création des intelligences artificielles pour diverses applications dans les systèmes de planification, voire de gestion des villes actuelles et principalement les villes intelligentes. En effet, avec l'urbanisation galopante dans le monde et principalement en Afrique, les problèmes de modélisation et de suivi des indicateurs urbains deviennent de plus en plus complexes pour les méthodes classiques. Les algorithmes de machine learning qui ont déjà fait leurs preuves dans plusieurs domaines pour concevoir des solutions intelligentes capables d'exécuter ces tâches de manière autonome sont actuellement en plein essor dans le domaine des systèmes urbains. D'où la nécessité de ce module dans lequel il sera globalement question pour nous d'initier les participants au processus de construction des modèles de machine learning pour les applications intelligentes permettant de résoudre les problèmes urbains. Ainsi, à la fin de ce module, le participant serait capable de déterminer l'utilité du machine learning dans la résolution des problèmes en planification urbaine. Il serait également en mesure d'identifier les étapes de pré-traitement permettant de nettoyer et transformer les données sous une forme plus appropriée pour les algorithmes ciblés. Il serait également capable de distinguer entre les types de problèmes d'apprentissage et formuler son propre problème de machine learning pour une tâche de planification urbaine bien définie et choisir les meilleurs algorithmes pour les traiter. Il va également pouvoir évaluer les performances et optimiser les hyper-paramètres des algorithmes pour les traiter. Il sera également en mesure d'interpréter et expliquer les modèles de machine learning utilisés afin de ressortir les indicateurs clés pour leur prise de décision. Et finalement, il sera capable d'utiliser les modèles conçus pour créer des applications et des outils d'aide à la décision de planification urbaine. Merci d'avoir suivi cette introduction et on se voit dans la prochaine section qui traitera les concepts fondamentaux et le processus de machine learning. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada